Bonsoir à tous, nous sommes jeudi et comme chaque jeudi vous connaissez maintenant la tradition, nous allons exaucer un vœu d'un jeune qui nous a écrit. Je vous le présente tout d'abord. Comment t'appelles-tu ? Marcel Calam. Et d'où viens-tu ? De Sainte-Croix. Voilà, et tu nous as écrit pour nous demander quoi exactement ? De voir travailler une équipe de tournage en plein air. En extérieur, il y a autre chose encore ? Et voir quel est le matériel pour réregistrer une chanson. Pour faire une chanson. Eh bien, tu sais que le magazine fait partie du service des actualités, le service des actualités c'est également Carrefour et tu sais qu'à la fin de chaque Carrefour, très souvent, il y a une vedette qui chante, qui fait ce qu'on appelle un playback. Alors tu as beaucoup de chance si on t'a emmené aujourd'hui ici, c'est que tu vois, derrière nous il y a toute l'équipe du service de Carrefour qui est là et il y a également Annie Cordy, Annie Cordy qui est en train d'enregistrer un Carrefour. Tu me parlais du matériel tout à l'heure, eh bien nous allons aller le voir directement, d'accord ? D'accord. Annie Cordy, je m'excuse, il faut nettement se numéroter pour passer, reste là, je vous présente. C'est beau là, il est beau. Je vous présente notre invitée. Bonjour, comment ça va ? Annie Cordy, Pierre Verdant, je crois que là tu le connais aussi. Bonjour, bonjour. Bien. Tu avais une question très précise à poser à Annie Cordy. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un playback ? Ah, le point de vue de l'artiste sur le playback. Le point de vue de l'atrice ou qu'est-ce que c'est qu'un playback ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Disons les deux. Disons les deux, ben le playback d'abord, eh bien voilà, tu sais, on enregistre une chanson, c'est-à-dire qu'on fait l'orchestre, comment on enregistre l'orchestre sur une bande et ensuite sur cette bande, j'enregistre, c'est-à-dire que ma voix passe au-dessus. Ça, c'est un peu black techniquement. Maintenant, quand on passe à la télévision comme ça, eh bien on me passe dans un micro ce que j'ai enregistré sur cet orchestre et où je fais semblant de chanter, ou alors simplement on me passe la bande d'orchestre et je chante en direct dessus. Ça s'appelle aussi un playback, voilà, c'est tout simple. Maintenant, pour ma part, je préfère le direct, c'est-à-dire d'avoir un orchestre à côté de moi et de chanter. Mais enfin, tout à l'heure, je vais faire un playback quand même. Pour Carrefour. Pour Carrefour. Bon, et alors vous allez où pour faire ce playback ? Eh bien je crois qu'on va changer de décor, on est dans ce décor-là depuis un moment. On change de décor. On est dans la campagne, jeune voix, américano, jeune voix. Bon, si vous permettez, on va vous suivre. Avec plaisir. Allons-y. Allez, zou. Voilà, c'est donc le décor dans lequel vous allez faire votre playback. Oui, le cow-boy, oui. Donc vous allez chanter sur votre disque. Sur ce que j'ai enregistré, ça va être très facile, mais ça ne l'est pas, parce qu'il faut être synchro. J'ai une toute petite question, est-ce qu'il vous arrive de n'être pas d'accord avec l'interprète ? Ah oui, ça m'arrive, quelqu'un, ça m'arrive, mais enfin, vous savez, comme le playback continue, j'essaye de m'arranger, je dis bon, elle n'est peut-être pas très contente, mais tant pis pour elle, ça y est. Bon, alors, on va vous laisser répéter, vous vous mettez d'accord avec l'interprète, et maintenant on va se passionner pour le matériel. Alors, Paz, tu vois, c'est assez compliqué. Voilà, d'abord que je te présente, André, que je te présente notre jeune invité, André Blanchoux, tu le connais aussi bien. Bonjour. Et voilà le matériel pour le playback. André, vous en avez fait très souvent, vous en avez dirigé très souvent, je vais vous laisser donner quelques explications. Bon, c'est les techniciens qui connaissent la partie, je vais prendre le micro, merci. Il y a donc deux enregistreurs et une caméra, en définitive. Le premier enregistreur ici est chargé de diffuser la musique, c'est une musique qui est enregistrée en studio, donc dans des conditions tout à fait idéales, c'est une musique de disque. Et alors, cette musique est diffusée par un petit haut-parleur, et elle est enregistrée du même coup dans le second enregistreur, ici. C'est dire qu'on n'a aucun bruit extérieur, même s'il y a des chevaux, des gens qui toussent ou qui bavardent, rien ne passe dans le son. On garde, même à la fin de l'enregistrement, la qualité du disque, jusqu'au bout. Et alors, en parallèle avec ces deux enregistreurs, tourne une caméra. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de fils partout, des fils noirs, des fils blancs, des casques, en fait, tout ça fait que les trois appareils tournent exactement à la même vitesse. Tu m'as demandé tout à l'heure à quoi servait le casque qui est là. On va demander peut-être à M. Pasquet, qui a l'habitude de s'en servir. Bien sûr, eh bien, on se sert de ce casque simplement pour entendre ce qui a été enregistré. On prend la sortie de l'enregistreur, tu vois. Et puis, on peut comme ça savoir si l'enregistrement est bon ou mauvais. Oui, parce qu'il est important pour lui qu'il ne soit pas dérangé dans son écoute par des bruits extérieurs. Il peut y avoir des gens qui bavardent ou des bruits qui sont naturels, comme un avion qui passe dans le ciel, tu vois. Alors, il n'entend plus bien son son et puis peut-être son son ne sera pas tellement bon, mais il n'est pas en mesure de le juger. Tandis qu'ainsi, vraiment, il n'entend que ce qui passe dans l'appareil. Bon, là, je crois qu'on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel, on va se retirer, on va regarder Annie Cordy qui va faire son playback. Merci à tous. Bon, c'est un vrai. Bon, c'est un vrai. C'est un vrai. Bon, ça y est ? Alors, on commence, je crois, tout à fait au bout. Chaleur, oui. Toi, tu mors, par exemple, non, pas toi. Il faut que je prenne la démarche du pas. Bon, il faut que je prenne la démarche du pas. Bon, il faut que je prenne la démarche du pas. Hein, monsieur ? C'est juste, monsieur, à l'appareil comme ça. C'est vrai, c'est ça, hein ? Voilà, tu as vu le magnétophone par terre, madame Annie Cordy, qui fait semblant de chanter dessus. Tu es contente, tu sais tout ? Oui. Tu as pas d'autres questions spécialement ? Que oui ? Attends, on a une affaire à madame Annie Cordy. Je te donne le micro, tu y vas. Oui. Maintenant, je peux vous déranger, puisque c'est sous le disque. Ah oui, bien sûr, tu peux me déranger. On va laisser chanter Cordy un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir ? C'est fini ? Oui. T'as fait tout ton petit tour ? Oui. Ça t'a plu ? Oui, oui. Tu sais ce que tu veux, alors. Tu sais ce que tu as voulu savoir. Oui, oui. Alors, c'est le principal. Alors, je te fais une grosse bise. Bon retour. À bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501